Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce soir. Réunion préparatoire à d'éventuelles précipitations concernant le cyclone Kiyar. Et dans l'actualité internationale, les députés britanniques approuvent la tenue des législatives entiupées ce 12 décembre. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gébouti. Nous entamons avec ce communiqué de la présidence de la République où le chef de l'État, Esmaël Marguerle, a adressé hier mardi un message de félicitation à son homologue turc récepté Pierre de Gagne. Dans le pays, célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République qui a souhaité davantage de succès à M. Erdogan a également formé de vœux de plus grand épanouissement et de bien-être au peuple frère de la Turquie. Sous votre leadership éclairé, la Turquie a considérablement accru ses dispositions, notamment économiques et sociales, et s'y rige aujourd'hui pour tout le pays qui, comme Djibouti, aspirent au développement durable, ont un modèle de réussite, a écrit le président Guéli. Le gouvernement, le peuple de Djibouti et moi-même, nous réjouissons des liens privilégiés d'amitié et de coopération que nous entretenons avec la République sœur de Turquie et sommes disposés à œuvrer au renforcement d'importants partenariats en cours entre nos deux nations dans plusieurs secteurs de développement, a poursuivi le chef de l'État. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès de la République de Djibouti, tous les concours ne se servent à l'intensification du niveau d'échange et de collaboration entre nos deux pays et nos deux peuples, a également noté le président Guéli avant de réutérer ce vœu de bonnes fêtes au président Erdogan et à l'ensemble du peuple ami de Turquie. Autre actualité, dessus 22h, le Premier ministre, Abdelrad El-Kamil Mohamed, a reçu une audience mardi après-midi dans le salon d'honneur de la primature une forte délégation composée des membres du comité directeur du Forum des inspections d'État d'Afrique introduite par l'inspecteur général de l'État, Hassan Issa Sultan. Cette délégation comprenait, monsieur Salah Sedeh Ahmed Baba, homologue de la Mauritanie et également président du comité directeur du FIJ, l'inspecteur général adjoint Bouy Tidi Mohamed de la Mauritanie ainsi que des représentants de plusieurs inspections générales d'État et institutions de neuf autres pays africains à savoir le Sénégal, le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie, la Somalie, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, le Madagascar et enfin l'Angoulat. Le Parlement de notre pays, avec la collaboration de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et le soutien de l'OIF a organisé à l'intention de la représentante nationale, donc ce 29 et 30 octobre, un séminaire d'information et d'échange sur État civil et démocratie, bande gouvernance, statut et rôle de l'opposition du primabord, Philippe Pégeot, qui a transmis ce message de félicitations à l'honorable député Jacques Créval, secrétaire général parlementaire de l'APF. Dans son allocution, le secrétaire général a souligné que ce séminaire permettra aux élus du peuple d'acquérir de nouvelles connaissances et une meilleure expérience dans le mode de fonctionnement des systèmes institutionnels des autres pays et ainsi usé de ses acquis dans le futur. Dans la même lancée, il a prononcé un discours en présence de plusieurs autres personnalités. La majorité opposition et le statut de l'opposition parlementaire, l'intérêt général entre discipline de groupe et liberté de vote au Parlement. Ces thèmes sont variés, ils sont riches, ils sont d'une pertinence avérée pour la République de Djibouti comme pour tous les parlements de l'espace francophone qui sont engagés depuis des décennies dans un vaste chantier de consolidation et d'institutionnalisation de la démocratie parlementaire. Ce type d'échange apparaît particulièrement nécessaire à l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans la mesure où il vous permet de confronter vos expériences acquises, de renforcer vos connaissances, de comparer vos systèmes institutionnels et les modes de fonctionnement de vos assemblées avec les divers conférenciers. Le chef de l'hémicycle Djiboutien a précisé qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une lourde responsabilité, celle d'institutionnaliser la bonne gouvernance. Celle-ci est la condition sine qua non pour plus de transparence, de l'action publique, plus de respect de l'État de droit pour obtenir une meilleure lutte contre la corruption et un meilleur contrôle des conflits d'intérêts et ainsi pour avoir une conduite éthique du pouvoir. C'est ce qu'a précisé le président de l'Assemblée Djibouti. C'est Mohamed Ali Hommad, écoutons. Ces séminaires d'échange et d'information arrivent à point nommé. C'est l'occasion de débattre autour des thèmes tels que la paix, la démocratie et les droits de l'homme. La fondation de tout État de droit repose sur la bonne tenue d'un État civil et aussi un préalable indispensable pour la transparence électorale. C'est pourquoi nos échanges commenceront par aborder la tenue d'un État civil en bonne et due forme. Bonne gouvernance et démocratie ne sont que les deux facettes d'une même pièce. Et toute bonne démocratie a forcément besoin d'une opposition dynamique et forte. L'opposition est indispensable dans tout État de droit. Elle est nécessaire pour l'équilibre politique et institutionnel. Mesdames et messieurs les députés, Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une lourde responsabilité, celle d'institutionnaliser la bonne gouvernance. Celle-ci est la condition sine qua non pour plus de transparence de l'action publique, plus de respect de l'État de droit, pour obtenir une meilleure lutte contre la corruption, et un meilleur contrôle des conflits d'intérêts, et ainsi avoir une conduite éthique du pouvoir. C'est donc l'occasion, pour notre représentation nationale, de se doter des mécanismes aptes à contrôler les systèmes de gouvernance de nos institutions. Nous réfléchirons ensemble à des procédures et des moyens, mais aussi à des désirs et des processus, ainsi que des corps sociaux capables de gérer les interdépendances de manière pacifique. En bref, et en image avec cette visite du nouveau représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Bobakar Al-Bari, qui a été reçu au salon d'honneur du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Alioumoud, après les propos de remerciement du chef de mission des institutions de Bretton Woods pour la disponibilité et l'hospitalité dont il a bénéficié auprès des autorités nationales depuis son arrivée de façon générale et auprès de son hôte du jour, plus particulièrement le président Mohamed Alioumoud. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Hassan Omar Mohamed a reçu aujourd'hui la visite du secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix accompagnée de Mme Barbara Manzi, représentante résidente du système des Nations Unies à Djibouti. La rencontre s'est déroulée en présence côté djiboutien du général Tahir Ali Mohamed, chef d'État-major de la Défense, par intérim du colonel Zakaria Hassanadane, chef d'État-major de la Gendarmerie nationale, du commandant Elias Abdilaïguilé, chef du cabinet du ministre et de plusieurs officiers supérieurs de la Gendarmerie nationale. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement a souhaité la bienvenue aux sonotes et lui a transmis par la même occasion les salutations du chef de l'État. Je vous le disais en titre, ce cyclone Kiara, où le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a tenu une réunion préparatoire à des éventuelles pluies qui peuvent survenir en cas d'arrivée du cyclone appelé Kiara en République de Djibouti. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de gestion des catastrophes, Ousmane Bileguilé, préfet de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, maire de la ville de Djibouti, Mohamed Ismail, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, des représentants issus de la direction de la protection civile, de l'assainissement, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ont assisté à cette réunion. Le directeur général de l'Agence d'agence d'agence de la météorologie a indiqué que les prévisions prévoient des pluies, mais pas de cyclones. Une ville qui se trouve sur la côte maritime d'Omane, mais actuellement, elle se dirige vers nous. Quand je dis nous, vers l'Afrique, ça veut dire la côte d'Afrique, plus particulièrement le Cap Khaddafi. Une fois touché sur le Cap Khaddafi, il va mourir là-bas, ça veut dire qu'il va disparaître, mais le résidu de néage va arriver sur la côte somalienne, plutôt somalandaise, et Djibouti. À Djibouti, ce que je peux dire à la population djiboutienne, c'est de calmer vos esprits. Et le cyclone ne va pas arriver à Djibouti, mais nous aurons de pluie, et uniquement de pluie. Sous les opatronnages du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens, Ouachf Moumen Hassan Barré, la fondation Diwana Zakat a organisé au Palais du Peuple la cérémonie de distribution de la deuxième tranche de parrainage de l'année 2019. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre du Travail et le directeur de la fondation de Diwana Zakat, ainsi que des hommes d'affaires et des femmes d'affaires jiboutiens et jiboutiennes. Ils étaient quelques 1 159 orphelins, issus des différents quartiers de la capitale, d'avoir bénéficié de ce programme de solidarité. Au cours de cette cérémonie, chacun de ces orphelins a reçu une enveloppe de 15 000 francs des mains du ministre des Affaires musulmanes et du ministre du Travail. Dillaita Mohamed Dillaita au lancement de ce programme de solidarité sans précédent au service de nos orphelins sur tout le territoire national. Pour sa part, depuis sa création en 2017, CAC International Bank, la banque CAC, a toujours répondu présent à cet élan de solidarité nationale initié par notre président. Nous parrainons à ce jour le plus grand nombre d'enfants, soit 120 orphelins. Et pour sa part, le directeur général de la fondation Diwana Zakat, Souleymane Hossein Moussa, a d'ailleurs tenu à rappeler la fondation qu'on est d'année en année une nette évolution de ses activités. Il a précisé qu'elle a acquis la confiance des akataires, des familles démunies et des organismes qui oeuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Fin de citation. En dernier lieu, sur le ministre des Affaires musulmanes de la culture et des biens, Warf Moumin Hassan Baré qui a pris la parole, il a mis en exergue le rôle prépondurant que la fondation Diwana Zakat joue dans la lutte contre la pauvreté. Moumin Hassan a souligné que la création de cette fondation faisait partie d'une série des mesures par lesquelles le chef de l'État a décidé de lutter contre l'extrême pauvreté et la pauvreté relative. Il a exhorté les jéboussiens à contribuer davantage dans l'accomplissement des nobles actions de bienfaisance de cette fondation. Fin de citation. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, de Al-Said Mahmoud, en collaboration avec le directeur général de l'Institut national de statistique de Djibouti, Délissa Ali Sultan, qui a conjointement présidé un atelier relatif à la première réunion du comité de pilotage de l'enquête nationale de prévalence de l'handicap au Palais du Peuple. Un atelier qui a vu la participation de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adane, du secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie, Abdouzah Rahmadi Délis. Une première réunion du comité de pilotage de l'enquête nationale de prévalence du handicap qui s'est tenue dans le but de présenter l'approche méthodologique, celle du groupe de Washington internationalement préconisé par les partenaires internationaux. De ce point de vue, l'enquête permettra d'améliorer la situation socio-économique des personnes handicapées, surtout en orientant les politiques de développement et en favorisant la recherche de solutions durables et pérennes aux problèmes qui se posent aux personnes handicapées qui, ne l'oublions pas, sont des personnes parmi les plus vulnérables et parfois les plus exclues au sein de notre population. Je ne saurais poursuivre cette allocution sans au préalable vous présenter les raisons pour lesquelles l'INSD et l'ANPH ont choisi de coopérer ensemble afin de mieux comprendre la situation des personnes handicapées. Toutefois, la nécessité de disposer de données sur les personnes handicapées se justifie par la volonté du gouvernement de connaître les droits des personnes à besoin spéciaux à Ducati ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle politique et une stratégie nationale de protection sociale de 2018 à 2022. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud a indiqué que cette enquête aura pour principal l'objectif de mettre en place une nouvelle base de données statistiques sur l'handicap à Djibouti. Elle permettra, à-t-il préciser, essentiellement de mesurer le dégré de prévalence du handicap à l'échelon national et régional. Il a également indiqué qu'elle vise à identifier les dimensions quantitatives et qualitatives des situations de l'handicap et leurs manifestations dans notre pays. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité Mouna Ousmane Adhan a pris la parole en dernier et a indiqué que les résultats de l'enquête permettront d'identifier avec précision les besoins des personnes handicapées. Écoutons. L'année 2017, le ministère des Affaires sociales, avant la création de l'agence, en collaboration avec le ministère de la décentralisation et l'Institut national des statistiques, avait lancé un premier dénombrement des personnes handicapées vivant dans l'ensemble du territoire pour au moins avoir une quantité de personnes parce que jusqu'à ce jour les chiffres n'étaient pas connus. Le résultat de ce dénombrement nous a permis de pallier le manque de données fiables et de définir des politiques ciblées pertinentes, de faire un plaidoyer afin de mobiliser des fonds nécessaires pour réaliser les études complémentaires, notamment cette enquête sur la sévérité de l'handicap pour connaître le degré de l'handicap dans la mesure où l'absence d'analyse approfondie sur les innovations technologiques et scientifiques n'ont pas été suffisamment utilisées. Enfin, le défi n'est pas seulement médical mais il est aussi sociétal et moral car agir en faveur de l'handicap c'est aussi changer le regard de la société sur l'handicap, de créer un environnement favorable, de garantir une protection sociale suffisante et c'est pourquoi le ministère des affaires sociales apporte et apportera autant que faire se peut son soutien à toutes les initiatives pour promouvoir une vision positive de cette catégorie de population et reconnaître les compétences et les rôles sociaux ainsi que la plus-value que représentent les personnes handicapées et parvenir enfin à une société toujours plus inclusive. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de formation de l'enquête sur les pratiques traditionnelles des mutilations génitales féminines en République de Djibouti qui a démarré hier à l'Institut supérieur des sciences de la santé une formation conjointement organisée par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Institut national de santé du Djibouti La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille Anissa Hassan-Badon et le directeur de l'Institut national de Djibouti de la faculté de médecine de l'Institut supérieur de santé publique Cette enquête sera menée par les jeunes étudiants de l'ISS sur la pratique du MGF pour lutter contre la mutilation génitale féminine Je vais remercier ici le ministère de la Femme et de la Famille qui a eu la confiance de l'Institut national de la statistique mais également l'UNICEF et le FUNIAP qui ont financé cette opération mais également je vais aussi vous remercier vous qui allez travailler sur le terrain qui allez rencontrer les ménages et les femmes qui sont concernées par ce phénomène et je sais combien ce travail est extrêmement difficile c'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'Institut supérieur de la santé parce que vous êtes très proche des femmes et pour sa part la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille Mme Anissa Hassan-Bahdon s'est exprimée en ces termes on appelle enquête sur les pratiques traditionnelles néfastes un focus sur les MGF en 1984 avec l'engagement de l'UNFD la lutte contre la violence est devenue une action prioritaire L'article 333 du code pénal interdit les mutilations génitales féminines en 2009 la loi 1 est complétée par deux alinéens définissant précisément les MGF et leurs peines encourues pourtant Djibouti se caractérise par une prévalence des MGF au taux de 78,4% Autre atelier mais cette fois sur le thème des rôles et contributions des associations jiboutiennes pour une meilleure prise en charge du genre et de l'inclusion sociale dans les approches et programmes de développement économique et social organisés conjointement par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Agence américaine pour le développement international l'USA qui ont clôturé cet atelier du jour ce lundi un événement qui a été réalisé par les projets de renforcement des capacités des associations jiboutiennes financées par l'USA exécutées par FHI 360 dans le cadre de la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et notre pays ce projet du renforcement des capacités des associations jiboutiennes s'aligne sur la vision 2035 et en mettant l'action sur la bonne gouvernance et la consolidation du capital humain un projet fourni à cet effet une assistance technique pour atteindre des résultats comme les associations jiboutiennes sur les secteurs de la santé l'éducation du genre et de l'inclusion sociale dans toutes leurs actions et les programmes de développement économique et sociaux au niveau du pays Alors ça nous a permis donc on l'appelle tout le système est dans la salle si vous voyez il y a beaucoup d'acteurs venant de beaucoup de ministères des partenaires techniques et financiers également mais aussi des associations jiboutiennes nous avons également l'ANPH qui a participé et surtout les associations d'handicapés notamment des associations de personnes malvoyantes nous avons aussi des associations de personnes à handicap disons handicap moteur mais aussi nous avons des personnes disons où on a eu à solliciter surtout les services d'interprètes Autre formation cette fois organisée par le réseau national pour le développement social RNDS au profit des conseils du quartier une formation qui a régroupé en jumelage deux conseils du quartier en l'occurrence celui de Gébel et de Balpala T10 dans le but de renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent mettre en oeuvre les programmes de développement social proposés par le réseau national de développement social Un mot de sport à présent où la fédération jéboussienne de foot en collaboration avec la confédération africaine de foot a clôturé hier matin un stage de formation au profit des arbitres élites dames de l'Afrique qui vont se retrouver du 25 au 29 octobre pour une formation technique du haut niveau à Djibouti une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la commission des arbitrales du CAF membre du comité exécutif de la CAF président de la fédération jéboussienne de foot monsieur Souleymane Hassanouabari et des représentants de la CAF comme madame Latré-Ogban et Saïda Sikhiye membre du comité olympique ces cours ont été animés par des instructeurs de la FIFA et de la CAF à savoir monsieur Mohamed Hossein alias Gabouni de Djibouti et madame Anaya jeune du Côte d'Ivoire ainsi que monsieur Jérôme dame de l'Afrique du Sud à l'issue donc des attestations de la remise des attestations le président de la fédération jéboussienne du foot membre du comité exécutif de la CAF président de la fédération jéboussienne du foot monsieur Suleymane Hassan a souligné que cette cérémonie de clôture des formations a été organisée à l'intention d'un stage des arbitres d'élite pour les dames de l'Afrique une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération existante entre l'Afrique et la fédération jéboussienne du foot ainsi que le moyen de les renforcer davantage sur le continent africain et de là nous passons en nouvelles du monde au Cameroun ce glissement de terra qui a fait au moins 42 morts le drame s'est produit à Bafoussa où des habitations construites à flanc de collines se sont effondrées à la suite des fortes pluies les détails dans cette séquence 42 personnes ont péri dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un glissement de terrain dans l'ouest du Cameroun selon un communiqué officiel les 4 femmes enceintes figurent parmi les victimes des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent des maisons en briquettes ou en torchis et au toit de toile effondrées sur le flanc ou au bas d'une colline de terre ocre rouge des hommes munis de casques de chantier et de pelles fouillabou épaisse en contrebas je vous le disais en titre au Royaume-Uni les députés approuvent la tenue d'élections législatives anticipées les députés britanniques ont approuvé ce mardi le projet du premier ministre Boris Johnson est une heure des élections législatives anticipées ce 12 décembre explication point en avant vers les législatives anticipées au Royaume-Uni les députés ont plébiscité le projet du premier ministre Boris Johnson pour un scrutin le 12 décembre et bien le texte a été adopté à une majorité écrasante de 438 voix 20 députés seulement s'y ont opposé longtemps hostile à des élections les chefs du labours Jérémy Corbyn s'y est finalement rallié ayant reçu l'assurance que le Brexit n'interviendrait pas avant le scrutin il a promis la campagne la plus ambitieuse et la plus radicale que le pays ait jamais connue pour que les élections aient lieu le projet de loi doit encore être adopté par la chambre de l'or ils l'examineront dès aujourd'hui Voilà pour l'essentiel de ce 22h Merci à vous de nous avoir suivi et très bon suivi du programme sur Télé Jouti